C'est quoi la mise en scène ? C'est contrôler le regard du spectateur. T'es bien dans les douze règles d'or de l'animation. Check mon intro ! Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série qui, je le rappelle, est cofinancée par le CNC. Alors merci à eux. Donc nous voilà rendus au principe de mise en scène. Alors c'est un principe qui est très large parce qu'il englobe beaucoup de choses et beaucoup d'autres principes. Ça va de la mise en image, au cadrage, au timing, au déplacement des caméras, dialogue, l'acting des personnages, c'est beaucoup de choses. Mais en gros, c'est tout ce qui permet de faire passer au spectateur une information ou une émotion de la façon la plus claire possible. Mais si on se concentre uniquement sur le travail de l'animateur, on va peut-être pouvoir réduire un petit peu plus précisément ce que ça veut dire. On va commencer par voir ce que nous disent Franck et Oli. Enfin, Franck n'est pas Oli. Il n'est pas... Non, Franck est réveillé. Tu ne fais pas des dessins juste pour qu'ils soient jolis ou marrants. Tu dessines pour mettre en scène chaque idée de la façon la plus forte et la plus simple avant de passer à l'action d'après. Dans les faits, tu es en train de dire au spectateur, regarde ici, maintenant regarde ça, et maintenant ça. Donc pour moi, ça représente principalement deux idées très importantes. D'abord, c'est la clarté de tes posings. Et ensuite, c'est l'enchaînement timé de tes posings. C'est-à-dire la durée à laquelle tu laisses tes posings pour que le cerveau du spectateur ait le temps de les assigner. Et en fait, ça c'est le principe du timing, donc on verra ça plus tard. Et donc, une des premières choses à faire pour rendre les poses de ton animation le plus clair possible, c'est de travailler ta silhouette. Je me rappelle quand j'étais en stage à Hardman, j'avais été formé par un animateur qui s'appelle Andy Simonovski. My name is Andy Simonovski and I'm an animator on the Shaun the Sheep movie. Il m'avait donné une puppette de Wallace & Gromit à animer et j'avais un acting à faire. C'était un personnage qui était assis à un arrêt de bus et qui voyait quelqu'un en loin. En fait, il attendait quelqu'un, il le voyait, il se levait pour faire coucou et puis en fait, ah non, c'était pas la bonne personne. Du coup, il se ravise et il va s'asseoir. J'avais mon petit studio là pour animer, tranquille, tout seul. Le truc qu'il m'avait dit, c'était, bienvenue à chaque fois que je viens te voir, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre ce que fait ton personnage et je veux comprendre quelle est son émotion. Si c'est pas le cas, tu recommences du début. Grosse pression. Mais c'était sa façon de m'apprendre ce principe du staging, de la clarté de ce qu'on doit animer. Si on revient à la 2D et qu'on regarde ce plan de Peter Pan qui a été animé par Frank Thomas, justement, on voit comment tout est travaillé en silhouette. Et au-delà du cadrage qui permet de voir très clairement la performance, tout dans l'attitude, les bras, les mains sont dégagés de la silhouette pour bien les voir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la mise en scène de Peter Pan travaille au corps cette idée de silhouette. Parce que tous les personnages du film sont présentés par leur silhouette. C'est Jean et Michel quand ils jouent dans la chambre au début. C'est Wendy. C'est bien sûr Peter Pan sur le toit. Et puis au début du film, c'est aussi Monsieur et Mrs. Darling. Sauf qu'eux, ils sont coupés en deux. Parce que ce sont des adultes. Parce que la silhouette, en fait, c'est le symbole de l'enfance. En fait, c'est l'ombre de notre enfance perdue. Et c'est pour ça d'ailleurs que Peter Pan est si affolé d'avoir perdu son ombre et qu'il veut absolument la recoller. Je m'envole un peu loin. Donc on revient au capitaine de crochet. Parce que ce qui lui fait défaut, lui, c'est d'avoir deux mains. Et c'est dommage parce que les mains, c'est hyper expressif dans les silhouettes. Un personnage de Disney qui parle beaucoup avec les mains, c'est le docteur Doppler de la planète au trésor. Et je vous conseille de regarder toutes les animations qu'a faites l'animateur Sergio Pablos, qui a fondé après S.P.A. Studios en Espagne. Parce que toutes ces animes, c'est vraiment une masterclass de la silhouette. Regardez comment les mains sont systématiquement bien dessinées dans la silhouette. On y voit la tension du personnage, son état émotionnel qui panique. L'acting ne repose presque exclusivement sur ça. Ou alors sur ce plan plus calme. Regardez comment les mains se détachent encore pour marquer l'acting. Comment il décide de dérouler sa serviette sur le côté pour bien qu'on la voit. La façon dont il le fait dit quelque chose du personnage. Ou encore sur ce plan suivant, où tout est encore travaillé en silhouette pour bien mettre en évidence la cuillère que tout le monde regarde. Autant les personnages que le spectateur. Et la pose de fin également, où les mains sont bien ressorties. Puis quand il se lève pour aller parler au flic. On le voit bien à sa posture qu'il essaye de se donner une prestance sans avoir confiance en lui. Quand il leur dit, peut-être que vous avez entendu parler de moi. Non ? Il y a un changement d'émotion là. Ce changement subtil s'opère au moment où il dit non. Et sa posture s'abaisse légèrement. D'ailleurs quand on passe au clean, on voit que ce petit changement a été accentué justement. Mais ces plans montrent aussi l'autre principe dont je vous parlais en début de vidéo. Le timing. Regardez comment chaque pose clé arrive bien l'une après l'autre. Pour qu'on ait le temps de comprendre ce qui se passe. Regardez les différentes poses de Doppler qui mettent la cuillère de plus en plus en évidence. Et immobile. On puisse avoir le temps de voir la gabine crapaud sortir sa langue et choper la bouffe. C'était l'époque où même quand c'était un peu moins bien, c'était quand même trop bien. Vous savez ce qui est trop bien ? C'est de retourner à la Lightbox Expo pour voir mon ami Nolwenn. Ça va ? On a trois caméras. Salut Nolwenn. Salut YoYo. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Alors du coup, je t'avais demandé de participer pour les douze règles d'animation alors que tu n'es pas animatrice. Mais il y a une règle qui s'appelle staging en anglais. On traduit en mise en scène en français. Qui te correspond parce que du coup, tu es story artiste. En tant qu'animateur, je pense que ça veut dire l'idée de passer une information de la façon la plus claire possible. Comment toi tu vois la chose ? Parce que toi tu travailles en amont des animateurs. Tu prépares le terrain pour les animateurs. Comment tu te débrouilles pour que l'information que tu dois faire passer, qui est liée à l'histoire que tu racontes, est la plus claire possible ? Quand tu parles de faire passer une information dans le storyboard, l'information que tu veux faire passer, c'est l'émotion, on va dire, de la scène. C'est ça qui est le plus important. Et du coup, nous, on a des règles de cinématographie. Des règles qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Mais par exemple, on a des règles du style, la règle des 180, d'essayer de ne pas dépasser cette ligne-là, cette ligne imaginaire des 180 degrés. Et d'essayer toujours de garder, par exemple, une direction quand tu passes d'un plan à un autre. Si tu as un personnage qui va de la droite à gauche et que dans le plan d'après, il continue à marcher, mais qui va de gauche à droite, c'est pas très clair. Donc, on a des règles qui font, qui sont là pour nous faire garder la clarté. Maintenant, il est possible de briser cette règle si tu as besoin que ton audience soit perdue. Si tu as envie de perdre ton spectateur, tu peux utiliser cette règle-là et faire l'inverse pour dire, il va à gauche, ensuite, s'il est dans un labyrinthe, par exemple, tu peux essayer de faire ça. Ça va perdre un peu ton spectateur et donc tu vas t'en servir pour faire passer l'information que tu veux faire passer. Mais alors, du coup, ce que tu dis, c'est que l'émotion prime avant l'information factuelle ou de ce qui se passe. Ah oui, parce que, enfin, je dis oui, mais grosso modo, l'idée de faire du storyboard, c'est de faire un brouillon du film pour voir si l'émotion est là, pour voir si ça passe. Ensuite, quand tu parles de, par exemple, factuel, donc l'acting ou le posing, par exemple, d'un personnage, c'est important aussi, mais pas autant, je dirais, que est-ce que la scène, en elle, le tout, fait passer ce que tu veux faire passer. Par exemple, on a des storyboarders dans certaines équipes, ils ne sont pas très forts en dessin, ils ne sont pas très forts en anime, ils ne sont pas très forts en posing, mais ce n'est pas grave du moment que tu comprends la scène et que l'émotion est là. Tu as l'impression que tu as des automatismes par rapport à ça ? Oui, j'essaie d'en sortir un peu, mais oui, oui, parce que, bon, par exemple, les automatismes, c'est quand tu as une scène de dialogue, tu vas faire des over the shoulder, on a dit, c'est amorce, en amorce en français. Et quand tu fais... Ah, je suis en amorce. Tu es en amorce. Donc, par exemple, dans un dialogue, on va retrouver beaucoup d'over the shoulder sur toi, sur moi, enfin, de faire des échanges comme ça, et donc ça, ça peut devenir un automatisme. Et donc, après, une fois qu'on a fait ça, c'est bien de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça intéressant et d'essayer de casser ce truc-là et de se dire, bon, par exemple, là, la scène, elle est un peu ennuyante, donc qu'est-ce que ça fait si je fais un plan... Quand je fais un profil des deux, par exemple, tu mets les deux dans le champ, ou alors qu'est-ce que ça fait si je fais un single sur toi plutôt qu'un over the shoulder pour essayer de dynamiser un peu la scène, ou même peut-être un downshot ou upshot et d'essayer de rendre ça intéressant tout en gardant à l'esprit que ça ne sert à rien de faire un downshot si ça n'a pas de sens de le faire dans cette scène-là, par exemple, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a des petits automatismes comme ça. Après, quand tu dis automatisme, ça peut être aussi dans le dessin. Après, ça dépend des storyboarders, mais moi, je suis très souvent catégorisée comme scène émotion parce que j'adore travailler, en fait. Je voulais être animatrice à la base, mais bon, la vie a fait que. Et donc, j'ai toujours ce truc où j'adore faire de l'acting. Et dès qu'il y a une scène émotion, je travaille beaucoup sur les expressions du visage des personnages. Et il y a des storyboarders qui, eux, par exemple, ils font juste des points pour les yeux. Et moi, j'aime bien quand même avoir quelque chose, on peut ressentir l'émotion passe souvent par les yeux. Et donc, c'est très important de, quand tu regardes un plan, de voir tout de suite où sont les yeux du personnage. Et dès que tu perds les yeux, souvent, tu perds l'émotion. Mais tu peux t'en servir aussi, encore une fois. Si tu as besoin à ce moment-là que ton personnage, il ait envie de se cacher ou quoi que ce soit, tu le fais tourner, tu le filmes de dos, quelque chose comme ça, dans ce cas-là, ça va marcher aussi. Mais oui, moi, je travaille beaucoup les expressions. Donc, je fais beaucoup de ce genre de plan où j'essaie de travailler l'acting. Tu dis que tu voulais être animatrice, mais est-ce que tu n'as pas l'impression quand même, quand tu fais tes animatiques, de faire un peu d'animation ? Ouais. Alors, ça dépend où, quel studio, parce qu'il y a des studios qui te demandent d'un peu faire beaucoup de poses, comme des in-between ou des A-B poses. Ou alors, à Disney, par exemple, pour l'instant, en tout cas, on ne m'a pas demandé de faire trop d'inter. C'est surtout du rough. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est que ce qu'ils font, ils te demandent pour un screening interne au studio, par exemple, ils te demandent de faire un bon rough. Et puis, après, ils te donnent une période de clean. Donc, ils montrent d'abord les roughs au studio, savoir si les gens ont compris ou pas telle scène. Et ensuite, quand il y a un autre screening un peu plus important, là, ils vont te demander de faire une passe de clean sur tes dessins. Ça me rappelle l'animation. Et puis, non seulement, ça fait un peu de... Tu as l'impression de faire de l'animation, mais en plus, tu n'as pas besoin de faire les inters, ni le clean clean. Tu fais la partie fun, en fait, de l'animation. C'est ça, ouais. Et du coup, tu nous dis que tu es devenue un petit peu étiquetée scène émotion. Tu voulais nous parler d'une scène que tu avais faite sur Sing 2, je crois. Oui. Alors, c'est une scène que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans le film. Mais c'est une scène où il y a le personnage de Ash qui va à la rencontre de ce grand chanteur, Clay Calloway, pour essayer de le faire chanter de nouveau. Sauf que lui, il est un peu traumatisé. On va comprendre pourquoi dans cette scène-là. Et c'est une scène que j'aime beaucoup. J'ai bossé dessus avec Zébé. Tous les deux, on a bossé sur le thumbnail, le rough et le clean. Et c'est une scène où Ash va comprendre pourquoi Clay n'est plus sur scène. Et c'est une scène trop chouette parce que Zébé avait eu cette super idée. Ce n'était pas dans le script à la base. Mais donc, elle est dans la maison et elle va aller voir Clay. Mais elle s'arrête parce qu'elle voit sur le mur des images de lui et de sa femme. Et puis donc, elle est passionnée parce qu'elle adore ce chanteur. Elle monte les marches pour aller à l'étage. On voit de plus en plus de photos d'eux. Ils sont contents. Ils font de la musique ensemble. Ils se marient. Et ensuite, on voit qu'elle est dans un fauteuil roulant. Sur l'une des photos. Ensuite, elle tourne la tête et elle voit le fauteuil roulant qui est plié derrière un meuble. Tout ça pour comprendre qu'elle n'est plus là. La femme de Clay n'est plus là. Et juste ce moment de ça monte, ça monte. Alors non seulement le personnage monte dans les escaliers, mais en plus l'émotion monte parce qu'elle voit des images de son héros et parce qu'elle est chanteuse aussi. Et elle voit petit à petit que ça ne s'est pas passé si bien que ça avec la santé de la femme de Clay. Pour juste au moment où elle tourne la tête, on filme, on cut sur ce fauteuil qui est plié. Dans le film, je me souviens qu'ils ont vraiment raccourci ça. La scène commence sur un dézoom sur des photos. Donc, on n'a pas cette montée. Et ensuite, on suit Clé. Et dans un coin d'une armoire dans le noir, il y a le siège. Donc, on ne le voit pas très, très bien. Mais ils avaient besoin dans le film de raccourcir. En général, ça se passe comme ça. On fait un film qui dure deux heures et demie, puis après, il faut raccourcir. Mais oui, cette scène-là, on l'avait travaillée de manière à ce que l'émotion monte en même temps que le personnage monte. Dans les escaliers. Dans les escaliers. Et là, elle s'arrête. Et elle tourne la tête. Et c'est l'arrêt de non seulement elle qui monte, mais aussi l'émotion à ce moment-là, elle est au maximum. Et puis, du coup, il y a une vraie identification du spectateur, parce que ce que comprend Hache, c'est ce que comprend le spectateur simultanément au personnage. Parce qu'on voit ce qu'elle voit et on comprend ce qu'elle voit. Et c'est plus fort que s'il l'avait raconté, en fait. Oui, absolument. C'est un brosse de l'art visuel, mais c'est trop intéressant d'essayer d'utiliser la cinématographie pour faire ressentir au spectateur ce que le personnage du film ressent. Voilà. Et donc, ça, c'est... Bon, moi, je continue d'apprendre, mais plus j'apprends ça et plus j'ai l'impression d'arriver à ce moment-là, plus c'est satisfaisant. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que le spectateur ait une expérience, en fait. Et qu'il ne soit pas passif, comme devant certains films, où la caméra... Souvent dans les séries, c'est ça. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, quand la caméra ne bouge pas trop, mais que tu veux faire une scène marrante, genre un gag ou un truc comme ça, c'est très bien. Parce que c'est souvent drôle, justement, quand tu as une caméra qui ne bouge pas et que tu as juste un gag devant toi, alors que si tu vas avancer ou faire des gros plans, c'est beaucoup plus dramatique. Donc le gag peut avoir moins d'impact, par exemple, à ce moment-là. Ça, quand vous faites un gag ou même pour une scène d'émotion, il va y avoir combien d'essais infructueux avant d'arriver à ce qui marche ? Et comment, en fait, à force de faire des essais, vous arrivez quand même à garder l'impression que c'est la première fois que vous voyez la scène pour savoir si elle marche, en fait ? C'est dur, ça. C'est-à-dire que, bon, le nombre de fois, ça va complètement dépendre du réalisateur, de ce qu'il veut, de comment c'était écrit, parce que des fois, c'est pas le réel qui écrit le script. Donc déjà, tu fais ce qu'ils appellent les thumbnails. Tout le monde ne fait pas les thumbnails, mais moi, je travaille avec, j'aime bien avoir tous les thumbnails de la scène. Donc c'est vraiment une image par shot, on va dire. Tout avoir devant moi pour ensuite voir le pacing de la scène, par exemple. Mais à ce moment-là, j'aime bien le montrer au réal, même si c'est des dessins dégueulasses à ce moment-là. C'est même pas dur, enfin, c'est des patates, juste pour voir si ça va dans la bonne direction. Parce que des fois, le réal dit « Ah, finalement, je suis pas sûr ». Et si t'as fait les roughs avant, t'es un peu deg de perdre tous tes dessins, donc tu fais ça très rapidement, les thumbnails, tu les montres. Donc déjà, c'est une première impression de la scène. Ensuite, il donne des notes dessus, et donc là, tu vas faire un rough, et donc tu vas le montrer au réal. Le rough, tu peux le retravailler, je sais pas, tu peux le retravailler de zéro fois si ta scène, elle va directement dans ce que le réal voulait. Mais parfois, soit il change d'avis, soit c'est pas exact, t'avais pas compris la même chose, parce qu'on a tous une sensibilité différente. Et c'est pour ça que c'est intéressant de caster les bons storyboarders sur les bonnes scènes. Donc voilà, à ce moment-là, ça va être une nouvelle passe qu'on va faire peut-être en rough une ou deux. La dernière fois, donc j'ai fait trois passes de roughs, et ensuite on l'a envoyé, ensuite une passe de clean, et puis ensuite, ta scène peut très bien revenir l'année d'après, parce que le film a changé. Donc ça peut aller jusqu'à l'infini. Je me souviens que sur Mignon, on avait fait, je me souviens d'une scène où j'avais fait douze fois un truc comme ça, on avait passé des semaines sur certaines scènes. Je crois qu'on avait fait l'entièreté du film au moins trois fois, et ensuite on avait fait le bon film. Mais c'est, tu sais jamais en vrai. Et du coup, pour toi, ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner quand on dessine, pour l'animation, mais finalement, tu vois, c'est pour le board, c'est pour un dessin en général. C'est quoi l'ingrédient qui fait qu'on va pouvoir communiquer clairement une information ? Je pense que, tu as dit, la silhouette, c'est très important, et qu'au bout d'un moment, je pense que, j'y pense même plus, mais un petit tip que je pourrais donner, que je fais régulièrement, parce que moi, j'aime bien travailler, donc tu as ton dessin sur Photoshop, je mets toujours le petit carré en haut à droite, comment ça s'appelle, l'aperçu. Oui, tu vois, quand tu veux zoomer, tu as ce petit truc-là. Et en général, je fais mon dessin, puis après, je regarde, vite fait, en petit, et si c'est clair, si mon dessin, si je vois qu'il y a un personnage, ou si je vois bien les yeux, ou quoi que ce soit, je me dis, c'est bon. Si c'est pas clair, s'il y a deux personnages, et qu'à un moment donné, il y en a un derrière l'autre, et que je comprends rien, je vais revenir sur mon dessin pour essayer de refaire ça. Mais mes yeux, ils font toujours un aller-retour entre ce petit endroit-là, pour voir si en petit, déjà, on comprend. Comme si c'était un thumbnail, en fait. C'est comme un thumbnail, c'est que c'était vrai, ouais, exactement. Je crois qu'on est bons, hein. Ouais. Merci. C'est super. Super, ok. Ouais, c'est top. Donc on reprend notre animation de Dingo, et pour faire suite à l'anticipation de la dernière fois, je vais poursuivre le saut de Dingo. Et on sait bien qu'il ne fait aucune action comme tout le monde, donc je vais trouver une façon amusante de le faire sauter. Je me suis dit que ça serait marrant que son bassin parte en premier, et que le reste de son corps suive après en overlap. C'est complètement absurde, mais c'est très goofy-esque. Donc je monte le bassin, que je représente par un cercle depuis le début. En l'occurrence, c'est un petit peu le point chaud dont parlait Charlie dans la dernière vidéo, qui lead le mouvement. Le reste de son corps avance, et puis il va se redresser et rattraper le mouvement. Comme ça va aller très vite, j'essaie de trouver une belle pose de saut, avec une belle silhouette pour qu'on comprenne tout de suite ce qui se passe. Et comme le principe qui nous intéresse est la mise en scène, le cadrage, je vais le faire sortir du cadre. Enfin, je vais simplement faire sortir son corps du champ, et sa tête va rester dans le cadre. C'est pas le genre de truc qu'on voit en général chez Walt Disney, c'est plutôt Tex-Avry qui se réservait ce genre de gag. Mais ça reste essentiellement cartoon, et c'est parfait pour illustrer l'idée de mise en scène. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, likez, partagez la vidéo, et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la liste en description pour tout savoir sur mon prochain cours d'animation. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le prochain principe. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501